Coucou mes chers signes de Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2023, ce que l'année vous réserve au niveau général et au niveau sentimental. J'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue, merci Aïssa tout, merci de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner, de rejoindre cette communauté et d'activer votre cloche de notification pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc les Gémeaux, l'année 2023, je vais commencer sur les prédictions générales et ensuite on basculera sur la partie sentimentale. Et sur la partie sentimentale, il y aura une suite. Donc si le tirage vous parle, je vous inviterai à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. Donc déjà à première vue, la première carte qui est sortie pour vous en année 2023, c'est famille, d'accord? Et regarde cet oiseau en train de protéger Vénus et représenté par cette carte. Mais je sens la famille en étant une forme de fait de protéger quelque chose. On va juste placer quelques oracles et ensuite on ira un peu plus approfondi pour comprendre les symboles et les messages. Donc Gémeaux, 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 Gémeaux 2023, les Gémeaux en 2023, signe ascendante, signe lunaire ou signe solaire. Première décan, deuxième décan ou troisième décan pour mes Gémeaux. Donc nous avons aussi Nouvelle Lune en Capricorne, débout et dirigé, d'accord? Il est temps pour vous d'être débout, de diriger d'autres personnes. Donc Nouvelle Lune aussi peut représenter une phase importante. On va placer d'autres cartes et on ira pour comprendre les informations. Donc Gémeaux, 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 nous avons aussi, oh c'est tout, regarde cette carte. C'est la carte sans nom, d'accord? Mais je vais essayer de voir exactement pourquoi cette carte est là. Parce que j'ai le sentiment de voir aussi ce même état. L'oiseau est quand même représenté au cours de l'année. Et quand je vois un oiseau, je vois l'image du fait de voler, de prendre son envol, me vient en tête. Le fait de prendre votre envol, le fait de ne pas s'accrocher à quoi que ce soit. Le fait aussi de se sentir suffisamment libre, pouvoir explorer de nouveaux endroits. Le fait aussi de ne pas se laisser aussi, parce que c'est la distraction cette carte. Donc le fait aussi de savoir ce que vous voulez véritablement et de ne pas laisser quoi que ce soit vous désorienter. Donc les Gémeaux, on va clarifier chacune de cette carte pour avoir une meilleure compréhension de ce que cela peut symboliser, bien sûr. En attendant, je vous invite à poser une question. Si vous avez une question en tête, posez une question parce qu'à la suite de l'interprétation de ce message, de ce prédiction en 2022, je répondrai aussi à votre question par oui, par non, avec l'oracle, avec les réponses angéliques, OK? Donc, je replace aussi notre carte. Donc, les Gémeaux, la lutte. En année 2023, première chose est sûre, c'est que la famille sera le centre de votre préoccupation en année 2023. 2023, j'ai comme le sentiment que vous protégez quelque chose ou vous veillez à ce que quelque chose soit fait d'une manière correcte et d'une manière sainte. J'ai le sentiment de vous voir, en tout cas, passer plus de temps avec vos enfants. Si vous avez des enfants, l'année 2023 va être une période où vous allez orienter votre énergie à veiller sur l'éducation de vos enfants, de faire en sorte que vos enfants ont tout ce dont ils ont besoin. Et en même temps, je vois cette carte aussi comme le soutien, le fait de rompre aussi des liens karmiques au niveau familial, le fait de guérir des liens qui ont été troublés par le passé. Le fait aussi de retrouver une dynamique familiale où la relation est saine, tout se passe bien, entre vous, vous vous parlez, vous dites véritablement ce que vous pensez l'un et l'autre. Donc, si vous avez eu une dispute dans l'année précédente, cette année, cette dispute va se résoudre. Il y a cette notion de résoudre une dispute, de guérir une dispute et d'arriver aussi à se faire comprendre, en fait. D'accord? Arriver à se faire comprendre. Mais en même temps, je sens que beaucoup d'entre vous seront aussi en phase avec les énergies pour toutes questions relatives au mariage. Le fait de se marier, le fait de trouver la bonne personne et le fait aussi de fonder une famille avec la bonne personne. Il se pose aussi que l'idée aussi d'être dans un foyer, dans une maison, dans un endroit où vous vous sentez bien, va être aussi votre première priorité. Donc, on va clarifier cette carte aussi avec un tarot. Mais j'ai le sentiment que l'amour est au point pour vous en année 2023. Et pour clarifier cette carte, la tempérance. Donc, la tempérance nous parle du fait de guérir un lien, d'accord? Le fait aussi de guérir un lien, de vraiment arriver aussi à faire la paix avec une situation familiale, de faire le deuil d'une situation. Je sens, j'ai les sensations aussi que certaines personnes de votre famille aussi reviendront ici pour vous demander pardon. Ou peut-être que ces personnes cherchent aussi à améliorer leur connexion avec vous. Il y a vraiment cette idée d'amélioration que je vois pour vous dans votre vie familiale. Il y a aussi l'idée aussi de se sentir ressourcée, de se sentir bien dans votre maison, de mettre en place des énergies cosy, relax, où vous pourrez éventuellement travailler d'une manière saine et d'une manière positive. Et je sens aussi que les personnes qui arrivent dans votre vie arrivent aussi pour des raisons spécifiques. Je vois beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, faire la rencontre de votre famille d'âmes et faire la rencontre aussi des personnes qui peuvent aussi impacter votre vie du point de vue spirituel et physique. Cette nouvelle lune ici nous parle du fait d'être en position de commander, en position aussi de diriger. Donc, je vous vois aussi avoir une position assez importante en 2023, spécialement en lien avec votre carrière. Il y a vraiment cette notion d'augmentation, de promotion, de stabilité, de structure. Regarde, il y a un gain immense que je vous vois aussi recevoir le jour de votre anniversaire, donc les Gémeaux. Le sixième mois de l'année, j'ai le sentiment de vous voir être récompensé, il y a cette notion de promotion, de stabilité. Il y a quelque chose que vous avez donné aux autres qui revient vers vous ici. Il y a cette reconnaissance publique ou cette reconnaissance en général dans votre carrière que je peux voir ici. Et je vois aussi que de point de vue financier ici, vous faites des bonnes choix. Il y a vraiment cette notion de stabilité que je peux voir ici pour vous. J'ai le sentiment que tous les efforts que vous avez mis en place commencent à payer et commencent aussi à vous mettre dans une situation où vous pouvez enfin savourer et profiter à bloc. Certains d'entre vous aussi décideront aussi de tourner vers des métiers où vous pouvez aussi soutenir ou aider d'autres personnes en même temps. Ce que je vois aussi, nous avons aussi cette carte qui est la distraction. Je vois une jeune fille qui a l'air d'être tournée, pas turmentée, mais aussi tout cet oiseau demande de l'aide. Et on dirait que beaucoup d'entre vous, les j'aime ou commenceront plein d'activités où vous aurez tendance aussi à commencer plein de choses et sans nécessairement savoir comment le terminer. Donc, votre esprit risque d'être dispersé par tout ce que vous avez à faire. Donc, je vois que votre priorité aussi durant l'année 2023 sera éventuellement, peut-être au cours du mois de février, il va y avoir une situation qui risque de provoquer une certaine tension dans votre esprit où vous vous dites, qu'est-ce que je fais? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous pourrez être aussi très indécise par rapport à comment vous souhaiterez faire avancer une situation dans votre vie. Vous pourrez avoir l'impression d'être tiré dans tous les sens. Mais j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les j'aime ou en année 2023, cherchent à stabiliser votre esprit. Vous cherchez à être concentré, à être focus, à être clair dans vos décisions. La clarté, c'est vraiment quelque chose que je vous vois opter pour en année 2023. Mais j'ai le sentiment aussi de vous voir essayer de, je vais juste regarder là, mais j'ai le sentiment de vous voir aussi essayer de faire quelque chose d'une manière saine. C'est exactement ce que je vois ici. C'est comme si vous essayez d'enlever tout ce qui peut être une distraction. C'est comme si vous essayez aussi de vous centrer énergétiquement. Vous essayez de ne pas laisser toutes les informations autour de vous, vous pousser à être ou à faire quelque chose que vous n'êtes pas. Vous essayez vraiment d'entendre votre propre voix intérieure. Donc, si jamais vous vous sentez dispersé ou être désorganisé ou avoir l'impression d'être débordé, je vous vois facilement demander de l'aide aux autres pour éventuellement déléguer et de ne pas avoir l'impression que vous devez tout gérer à la fois. Regarde, je vous vois déléguer. J'ai le sentiment de pouvoir travailler avec une autre personne ou être assisté pour trouver une sorte d'équilibre. Je pense que votre vie, peut-être que c'est au niveau carrière, mais des fois, vous pourrez avoir l'impression d'être débordé, l'impression que vous n'avez pas de temps pour vous, de temps pour votre famille ou pour vos proches. Et je pense que l'année 2023 va vous aider à trouver le remède ou trouver la solution nécessaire pour maintenir un certain équilibre et de ne pas commencer quelque chose sans le terminer. La lutte ici représente aussi le fait d'arriver ici à surmonter une difficulté en l'année 2023. J'ai le sentiment de pouvoir être courageux et très courageuse. Peu importe ce qui peut se passer ici, vous êtes suffisamment fort ou forte aujourd'hui pour gérer la situation. Et je sens aussi que les autres peuvent compter aussi sur votre capacité aussi de gérer les choses, de trouver des solutions, de trouver des failles et d'arriver à les régler. Votre esprit est assez... Il y a un côté assez ingénieur dans votre esprit, un côté très pragmatique que je vous vois aussi développé. Et le sixième mois représente aussi un mois assez important pour vous en l'année 2023 et surtout le dixième mois aussi. Mais je sens que le dix de coupe ici, c'est le fait de vraiment avoir cette famille de rêves, d'être bien entouré, de trouver des personnes qui pensent comme vous, d'arriver éventuellement à être votre vous le plus authentique dans ce que vous faites et d'être soutenu aussi dans ce que vous faites. Je vous vois triompher tout blocage, tout obstacle et de ne pas laisser cet obstacle ici déterminer la personne que vous êtes. Donc, c'est vraiment une année assez importante. Le côté blocage en année 2023, ici, c'est le 4TP. Donc, assez souvent, les jumeaux, vous aurez l'impression d'être épuisés psychologiquement et énergétiquement. Je pense qu'assez souvent, vous aurez besoin de vous retirer du monde extérieur. Peut-être que trop d'informations tuent l'information. Donc, je pense que des fois, vous aurez du mal à vous écouter et de vraiment prendre le temps pour vous. Vous pourrez être peut-être hyper demandé ou être constamment à la recherche de quelque chose et de ne pas savoir comment canaliser votre esprit. Donc, je pense que votre difficulté ici, ce sera le fait d'être capable de canaliser votre esprit et d'isoler les voies extérieures. Mais je pense qu'en général, vous allez réussir à surmonter à ça. Et je sens aussi que certains d'entre vous aussi risquent d'être très, très, si quelque chose vous déplait, plutôt que d'en parler, vous allez dire stop. Ok, c'est bon, je ne vais pas parler, je vais passer à autre chose. Donc, vous risquez d'envoyer balader des gens très rapidement. Et je pense que c'est quelque chose qui risque d'irriter aussi certaines personnes qui vous connaissent. Donc, posez trois questions et je vous donnerai des réponses sur une seule question. Donc, des questions pour les géments. Donc, si vous avez des questions, je vais vous donner la réponse ici. Donc, première réponse ici, nous avons des grands changements positifs. Donc, pour la première question ici, oui, il y aura des changements positifs qui auraient lieu pour vous en année 2023. Dans un avenir approché, je pense que ce que vous attendez ici peut venir plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Donc, la réponse peut venir au cours de l'année 2023. Donc, la réponse à votre question, c'est un oui. Nul besoin de s'inquiéter. Donc, j'ai le sentiment que vous vous co-créez actuellement avec l'univers. C'est-à-dire, l'univers vous assiste, l'univers vous aide et l'univers vous soutient aussi dans ce que vous cherchez ici à matérialiser ou à créer en année 2023. Les ancêtres aussi seront là pour vous accompagner. Nous avons ancêtres régénération. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous avez déjà fait dans une vie intérieure que vous allez refaire en année 2023. Et j'ai le sentiment que ce que vous allez faire ici va laisser une trace, va vous aider aussi à forger une identité auquel les gens se souviendront de vous. Ou peut-être que votre rôle en 2023, ce que vous allez participer à ou ce que vous allez faire ici va impacter un grand nombre de personnes ou va influencer un grand nombre de personnes. Mais je vois en tout cas que vos ancêtres font en sorte de vous accompagner dans ce que vous allez réaliser. Vous avez vraiment une vieille âme, une très vieille âme, même si vous êtes jeune. J'ai le sentiment qu'il y a une certaine sagesse que vous incarnez en 2023 qui vous aide à mettre en place vos objectifs et vos rêves. D'accord? Donc, je vais basculer au niveau love. Merci beaucoup. J'espère que cela vous a aidé. Au niveau général, on va aller au niveau love pour savoir ce qui se passe en année 2023. Donc, rocoucou les gémeaux. Donc, on va voir au niveau sentimentale en année 2023. Donc, on va commencer par essayer de voir ce que vous laissez derrière vous en année 2023 et votre situation sentimentale. Donc, le passé ici pour les gémeaux, nous avons la reine de bâton, le cavalier d'épée et le 3 d'épée. Ça, c'est votre passé. Au cours de l'année 2023, nous avons le 10 d'épée, le valet d'épée et un axe de bâton. La personne concernée par votre tirage amoureux. Donc, la personne concernée ici, c'est le monde. Donc, et le diable. Ou les personnes concernées. Le 9 de pentacle. Vous par rapport à cette personne en 2023. Vous par rapport à cette personne, le jugement. Et la lune. Et le 3 de bâton. Donc, la rue de la fortune, c'est ce qui vous guide au niveau love. Donc, assez, vous êtes assez chanceux ou chanceuse en 2023 au niveau sentimental. D'accord? Quand la rue de la fortune se présente, on gardera ça pour la suite. Mais quand la rue de la fortune se présente dans un tirage, c'est que tout arrive pour une raison. D'accord? Certaines choses peuvent paraître bizarre, mais dites-vous que certaines choses arrivent pour des bonnes raisons. Et peut-être que cette personne, cette situation devait être comme c'est, en fait. Et que plutôt que de vouloir le changer, cherchez plutôt à l'accepter, en fait, tel qu'il est. Et la rue de la fortune aussi favorise des changements plutôt agréables. Vous voyez? Après, ça peut être aussi des changements qu'on n'attend pas. Ça, c'est mon oracle. Et du coup, ça peut déstabiliser des fois, mais ça reste tout de même de bonnes changements. Donc, légèrement ici, le passé sentimental, nous avons la reine de bâton, le cavalier d'épée et le 3 d'épée. Et donc, je pense que beaucoup d'entre vous, les gémeaux, entre-temps, vous avez forgé une forte... Il y a cette notion de, je sais maintenant ce que je veux ou ce que je ne veux pas. C'est ce que je peux voir ici dans le passé. Je pense que certains d'entre vous ont été blessés. Je pense aussi que vous avez eu le sentiment d'être attaqué ou le sentiment d'être traité d'une manière injuste dans vos relations. Pour d'autres entre vous, j'ai le sentiment aussi que vous avez compris ce que c'était d'être indépendant, de ne pas vivre dans l'ombre d'une personne, de ne pas être dans une dépendance affective. Peut-être que vous avez réalisé au cours de l'année précédente que vous étiez dans une situation... Vous étiez dans une courte dépendance affective à la recherche de l'amour de quelqu'un pour vous compléter. Peut-être aussi que vous avez eu le sentiment de ne pas être écouté. D'accord? Vous avez eu le sentiment aussi qu'il fallait que vous soyez une certaine personne pour acheter l'amour de cette personne. J'ai le sentiment en tout cas que vous avez vécu des choses au niveau affectif, au niveau sentimental qui n'étaient pas justes, en tout cas, qui n'étaient pas justes. Et cela vous a permis aussi de grandir parce que ça vous a permis aussi de ne pas garder votre vérité, mais d'exprimer votre vérité. Donc, pour certains d'entre vous, les Gémeaux, je pense qu'il y a eu une situation qui a causé beaucoup de drame entre vous et une personne. Je pense que vous vous êtes disputés. Je pense aussi que vous vous êtes disputés parce que cette personne était très possessive, très jalouse ou parce que cette personne refusait de jouer leur rôle ou de voir aussi leur rôle dans la relation. Je pense aussi que vous avez tenu tête à cette personne et vous avez fait comprendre à cette personne ce qu'il ou elle perdait vis-à-vis de vous. Je pense aussi que cette personne n'attendait pas que vous puissiez être aussi forte et ou fort. Et je pense que vous avez peut-être même déstabilisé cette personne. Ce que je ressens, je vois cet homme, on dirait qu'il essaie de retenir cette femme, de partir. Donc, est-ce que quelqu'un a essayé de vous retenir de partir ou est-ce que vous avez peut-être perdu foi ou confiance en une relation et vous avez décidé de tourner la page? Sauf que cette personne n'a pas eu le sentiment d'avoir dit tout ce qui était, en fait, par rapport à votre histoire. Alors, dans l'année 2022, une page se ferme pour vous, légèrement. Je sens que c'est une page qui se ferme parce que c'est le moment pour que cette page se ferme. Mais ne voyez pas cette 10 d'épée comme une mauvaise carte. Je pense plutôt que c'est une très bonne carte. J'ai le sentiment, en tout cas, qu'il y a cette notion de j'arrête de poursuivre quelque chose qui n'est pas pour moi. Vous voyez? J'arrête de courir vers une situation tout en sachant que je ne suis pas heureux ou heureuse. Ou j'arrête de faire comme ci ou de faire comme ça pour convenir ou pour être. Et je sens aussi qu'au niveau love, ici, vous vous affirmez beaucoup plus. Il y a quelque chose aussi qui change vers vous, en fait. Je pense intellectuellement, même la manière dont vous communiquez en l'année 2022. Si vous êtes célibataire, par exemple, vous allez essayer de voir votre meilleure option. Vous n'allez pas juste caser parce que la personne vous dit que vous êtes beau ou belle. Vous allez prendre le temps de connaître une personne parce que, vu l'expérience passée, vous n'avez pas envie de répéter la même erreur dans le présent. Donc, je vous vois, en tout cas, faire la rencontre d'une personne pour ceux qui sont célibataires. Je vous vois rencontrer une personne qui va vous nourrir, nourrir d'une manière intellectuelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous amène une certaine confiance, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un qui vous aide aussi à changer certaines habitudes, quelqu'un qui stimule aussi votre créativité. Il y a une nouvelle histoire, en tout cas, qui démarre pour vous. Il y a la fin d'une ancienne histoire, certes, que je peux voir ici. Mais il y a aussi le début d'une nouvelle histoire ici. Et j'ai le sentiment de vous voir être enthousiaste, optimiste et vraiment prêt ou prête à explorer, en fait, cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous au niveau de l'œuvre. Et je sens aussi que cet axe de bâton ici, c'est vraiment votre volonté de faire avancer une relation. Donc, nouvelle rencontre, possibilité de démarrer quelque chose de vraiment enrichissante au niveau intellectuel. Je vois aussi une rencontre en ligne. Je vois aussi que pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui vous stimule par rapport à votre autre. Peut-être que vous et votre autre ont des rêves similaires et que l'idée de découvrir ce rêve ensemble, c'est ce qui vous stimule. Et pour d'autres ici, j'ai le sentiment que je ne vois pas le retour d'une personne liée au passé. Peut-être que dans la suite, on verra. On comprendra mieux cette carte dans la suite. Mais dans ce que je peux voir ici, la personne concernée ici par votre énergie, c'est une personne que vous allez rencontrer pendant des vacances. J'ai le sentiment de voir cette personne parler d'autres langues. Peut-être même qu'au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, au cours d'un retrait, vous allez rencontrer cette personne. Le monde me parle d'une personne aussi qui est très vif, quelqu'un qui communique d'une manière directe et claire. En tout cas, votre autre, il y a une forme de succès que je peux voir chez cette personne en année 2022. Il y a quelque chose que cette personne va faire qui va le mettre dans une meilleure position. Et c'est quelqu'un aussi qui cherche aussi à se révéler à vous, en fait, en année 2022. Nous avons Capricorne, Taureau, Capricorne ou Vierge ou peut-être tout autre signe, peu importe. Le diable peut aussi parler d'une personne qui a peur. Et c'est incroyable parce que quand je vois le diable et le monde, c'est une personne peut-être qui a peur de se dévoiler. Donc, il se peut que vous allez avoir affaire avec une personne qui a peur de se dévoiler. Mais en même temps, le neuf de Pentacle me parle d'une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de solide avec. D'accord? Donc, peut-être que le diable peut représenter aussi une relation qui risque de créer des doutes. Et des craintes envers vous ici. Mais le neuf de Pentacle, c'est que je vois quelqu'un prendre soin de vous. Quelqu'un veiller vraiment sur vous. Donc, pour vous ici, les Gémeaux en année 2022, le jugement m'amène à comprendre que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, cherchent un renouveau, cherchent un vrai renouveau. Ok? J'ai le sentiment que quand quelque chose vous attire ou quelqu'un vous plaît, vous n'allez pas vous bloquer ou vous retenir. Vous allez dire à cette personne, écoute, si tu me plais ou j'aimerais te rencontrer. Je vous vois être assez ouverte à l'idée de découvrir, à l'idée de se transformer, à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes. Après, la lune m'amène à ce côté mystique de votre énergie. Donc, il y a ce côté un peu mystique que je vous vois aussi incarné en 2022, où les gens pensent vous connaître, mais les gens ne vous connaissent pas tant que ça. Mais en même temps, quand je vois le diable et la lune, j'ai le sentiment de voir une connexion limite impossible que vous allez chercher à faire marcher. Je ne sais pas si ça en veut la peine de le faire marcher, mais il y a une relation qui risque de causer beaucoup, une relation, pas forcément une relation négative, mais j'ai le sentiment que c'est une relation karmique ici, en fait, que vous devez résoudre en 2023. Après, les trois débats, on m'amène aussi que beaucoup d'entre vous légèrement, vous voulez, votre vision des choses sont assez grandes au jour d'aujourd'hui. Et tant que vous n'aurez pas eu ce que vous voulez, vous n'arrêterez pas, OK? Donc, cette personne en 2022, c'est une personne que vous allez rencontrer au cours de l'année 2022. Peut-être que c'est quelqu'un qui doit prendre des décisions en vous concernant, mais je vois quelqu'un qui va essayer de faire davantage d'efforts pour éventuellement vous plaire ou pour essayer de faire en sorte que les choses marchent entre vous deux. Attendez-moi, je suis en train de me préparer pour revenir. Donc, il se peut que c'est quelqu'un... Je ne vois pas quelqu'un de votre passé. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre passé, mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui vous connaisse, mais qui n'a jamais osé vous dire ou vous déclarer des choses, qui va essayer de le faire en 2022. Entre nous, ce n'est qu'un jeu. Donc, c'est peut-être une personne qui était très instable au niveau de l'oeuvre et qui, finalement, voudrait une stabilité entre vous deux. Tu seras mieux sans moi. Donc, les Gémeaux, je vous vois aussi quitter une relation. Donc, c'est peut-être vous qui partez d'une relation parce que vous avez l'impression de perdre votre temps avec une personne. Et en année 2023, les Gémeaux, vous n'avez pas envie de perdre du tout, du tout votre temps avec qui que ce soit. D'accord? Voilà, donc, voilà ce que je peux voir sur cette première partie. Je vous invite à me retrouver sur ALD pour qu'on puisse voir la suite de votre tirage, si cela vous a parlé. Sinon, merci de votre présence ici. Je vous souhaite une magnifique, une bonne année. Sache en tout cas que l'année est très positive. La naissance d'une nouvelle énergie est vraiment présente dans votre vie amoureuse ou amoureuse ou générale. Et pour les autres, je vous retrouve sur ALD. Bye!